bonjour à toutes bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur une thématique éminemment prégnante qui est celle de l'organisation des vacances concernant les enfants de couples séparés et divorcés et vous qui êtes principalement assistants sociaux qui suivez nos webinaires vous savez à quel point cette période là est très stratégique parfois très compliquée à gérer pleine de tourments pour les parents qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça l'est encore plus pour les enfants qui sont qui se retrouvent au centre de conflits qui ne comprennent pas trop parce que entre les notions très organisationnelles de vacances pères de vacances impères de lieux de résidence d'interdiction de sortie de territoire tout ce jargon éminemment juridique qui est parfois difficilement compréhensible par les justiciables même et encore moins par les enfants et bien voilà et derrière tout ça vous avez vous avez des contextes humains et il s'agit de pouvoir surtout pour vous assistants sociaux orienter les personnes que vous rencontrez et qui viennent vous voir pour ce genre de questions qui sont très urgentes puisque c'est souvent ces questions là se posent souvent pas trois mois avant les vacances scolaires mais souvent une ou une ou douze semaines avant il faut pouvoir orienter utilement les personnes que vous rencontrez et c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui et pour animer avec moi ce webinaire j'ai le plaisir d'accueillir Rézika Benraou que vous connaissez merci beaucoup de ta présence Rézika qui est intervenue déjà avec moi sur sur les questions d'autorité parentale d'alignation parentale et qui a su nous offrir des éclairages extrêmement intéressants sur la manière dont se déroulent les les rendez-vous qu'elle qu'elle anime qu'elle supervise en tant que conseillère conjugale et familiale mais je te laisse je te laisse te présenter Rézika bonjour à tous bonjour à toutes ben merci pour l'invitation Judith encore une fois donc moi je suis conseillère conjugale et familiale j'interviens auprès d'une association qui est le couple pour l'association pour le couple et l'enfant du val de marne et par ailleurs je suis associante sociale du travail au CIG petite couronne donc là j'interviens sur un thème qui revient énormément lors de mes accompagnements et comme tu dis Judith surtout quelques semaines avant les vacances où il y a beaucoup de questions qui se posent en urgence beaucoup d'émotions liées à ces questionnements et voilà bon on verra par la suite tout le reste mais en tout cas un sujet qui revient énormément suivi de conseillère conjugale et familiale et l'assistance sociale aussi d'ailleurs c'est ça c'est c'est là que tu as double ou triple casquette et est éminemment intéressant donc n'hésitez pas comme d'habitude intervenir dans le chat on est là pour pour être comment dire ce webinaire c'est aussi un espace de partage d'expérience donc n'hésitez pas à poser vos questions et ce qui est très intéressant chaque fois que j'interviens avec Rézika c'est que véritablement on a l'approche je dirais en backup comme on dit dans le monde des entreprises c'est à dire tout ce qui se passe avant que le conflit arrive de manière extrêmement dure et l'appréhension de l'avocat qui arrive malheureusement quand les choses sont déjà extrêmement crispées tendues au sein de la famille alors pour vous êtes déjà 24 24 participants et le sujet étant vaste on va on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite dans l'approche que tu m'as proposé pour animer ce webinaire Rézika tu as posé chose manière extrêmement intéressante d'ailleurs à laquelle je n'avais pas pensé où j'y avais pensé mais je n'avais pas suffisamment formalisé c'est ce temps là avant tout ce qui est organisation au sens strict du terme ce temps de compréhension que la famille n'est plus que les choses doivent changer que d'une certaine manière même si c'est une expression qui est un petit peu surutiliser peut-être parfois un peu galvaudé qu'il faut qu'il faut faire le deuil de la famille parfaite et surtout ce temps des vacances ramène et je te laisse tout de suite la parole Rézika à ce temps précisément où on formait une famille on formait une famille avec tout ce qu'il ya de plus agréable et sympathique dans de temps de partage d'amour d'affection de détente de familiaux souvent dans les familles paternelle ou maternelle ou de sport etc et c'est quelque chose sur lequel tu m'as mis un éclairage extrêmement intéressant et donc je voulais savoir comment toi donc en tant que conseillère conjugale et familiale comment est ce que tu aides les personnes qui viennent te voir à appréhender cette cette notion en tout cas à percevoir que eh ben cette entité familiale n'existera plus et ce qui m'intéresse de savoir et j'en aurai terminé je t'écoute très attentivement et aussi longuement que tu le souhaites c'est comment tu abordes cette question là de en quelque sorte de la fin de la famille surtout dans un contexte de vacances pour les parents et aussi pour les enfants comment tu t'adresses à à chacun tout à fait judith en fait il ya vraiment c'est vraiment quand on a on reçoit beaucoup de demandes lors des séparations même s'il ya d'autres demandes qui peuvent se faire quand le couple est encore en couple où il ya encore la structure familiale on va dire mononucléaire les parents les enfants parfois par des personnes extérieures comme les grands parents comme les et parfois des même des des amis des tantes de la famille proche mais aussi des amis qui peuvent avoir eu un lien avec un enfant et être coupé tout à coup suite à des accords ou des disputes avec les parents et qui demande comment avoir le lien à nouveau avec cet enfant mais c'est vrai que les demandes qu'on a c'est plus par rapport à quand il ya séparation et séparation avec tous les bouleversements que ça entraîne chez la personne chez l'enfant et c'est toute la famille et même dans un rayon assez grand même amical et tout ça donc tu as bien raison il ya deux dimensions en fait il ya la dimension de la séparation du deuil du couple d'une structure familiale plus élargie et et la question de l'organisation autour de l'enfant et les deux les deux accompagnements ne peuvent pas se faire seul parce que accompagner purement autour de l'organisation autour de l'enfant ça a ses limites on va forcément devoir accompagner la personne comme tu dis même si la notion de deuil est beaucoup galvaudé utilisé tout ça c'est vrai qu'elle est parlante quand même c'est c'est le changement le bouleversement aller d'un d'un état à un autre et renoncer à un couple surtout quand la séparation s'est fait de façon très conflictuelle et renoncer aussi souvent à une famille auxquelles on s'était attaché qu'on avait l'habitude de voir et avec laquelle parfois lors de la séparation il ya aussi des conflits des désaccords des mésententes voilà d'accord et donc comment alors comment quels sont les techniques ou comment pourraient se passer les outils que va utiliser un conseiller conjugal ou familial qui pourrait aider les assistants sociaux qui assistent à ce webinaire pour amener les personnes qui louent à la compagne à cette dimension de les choses ont changé il faut que vous l'appréhendiez alors les choses ont changé c'est voilà c'est facile à dire mais c'est tout un travail pour le conscientiser que les choses ont changé parce que souvent les anciens les compagnons les ont les anciennes femmes marie voudraient presque continuer à fonctionner comme avant comme avant la séparation du couple avec les mêmes arrangements avec la même personne qui fait ça qui décide de ça qui et ça il faut accompagner les personnes à se rendre compte que ça sera plus jamais comme avant et déjà ça c'est un grand travail en soi voilà aussi un des outils c'est la re situer son rôle parental re situer les relations qu'ils ont avec leurs enfants re situer la relation que l'enfant avait avec l'autre compagnon restituer les relations qu'ils avaient avec la famille du compagnon avec sa famille voilà remettre en avant le lien qui existait d'accord et aussi qu'est ce que ce lien apporté à l'enfant parce qu'on part pas de vue que c'est le bien-être de l'enfant à prioriser le bien-être de l'enfant et amener aussi à communiquer avec l'enfant à l'entendre et là c'est tout le volet soutien à la parentalité voilà comment on peut alors qu'on est en souffrance offrir un temps de parole à l'enfant être en capacité être soutenu pour être en capacité d'entendre les besoins de l'enfant très bien d'accord donc en fait le les outils que tu pourrais donner aux assistants sociaux qui écoutent le webinaire ce serait de d'aider la personne en tout cas de l'amener à conscientiser la séparation et à écouter aussi ce que les enfants ont à dire dans l'attachement qu'ils ont vécu construit au sein au regard de leur père de leur mère ou au sein de des différentes familles si j'ai bien compris oui tout à fait d'accord et resituer la place de chacun chacun a une place que c'est plus la même organisation mais que chacun peut garder sa place je vais donner un exemple récica qui est assez fréquent c'est que alors encore une fois loin de moi l'envie de tomber dans la caricature surtout dans un dans un monde où les hommes prennent de plus en plus de place dans l'éducation de leurs enfants mais force est de constater qu'en termes de répartition de tâches ménagères ou d'organisation de la vie de famille ou de ce qu'on appelle communément à la charge mentale et bien c'est souvent les femmes qui sont qui sont qui sont sur le sur le sur le devant et ces femmes là moi je le constate beaucoup à travers pas mal de clientes encore une fois sans tomber dans des considérations genrés mais que lorsqu'elles ont eu l'habitude pendant des années d'organiser les vacances ou de penser au bien de chacun dans la famille ont beaucoup de mal à imaginer que l'autre parent pourrait le faire aussi bien qu'elle et 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 leur dire bah madame il va falloir que vous abandonniez ce souci là c'est quelque chose de que j'ai beaucoup de mal à faire est-ce que c'est un cas de figure que tu rencontres aussi fréquemment rizika oui parce que il faut dire que lors des séparations tout ce qui était du domaine du petit reproche justement que c'est souvent madame qui fait tout qui s'occupe de tout pour les enfants et tout ça vient s'exacerber vraiment c'est à dire que finalement ben il ne faisait pas avant pourquoi il ferait maintenant donc c'est un peu la l'idée c'est que c'est toujours moi qui le faisais il faisait rien et maintenant qu'on est séparé et que parfois même il est en couple avec quelqu'un d'autre pourquoi il le ferait plus voilà et c'est ça qui vient et c'est souvent ceux qui font le plus d'ailleurs comme plus du mal à lâcher là dessus à laisser l'autre parent mais d'un côté c'est une habitude aussi il y a cette idée là on a l'habitude de faire tant de choses avec l'enfant et c'est difficile pour beaucoup de mamans et de papas et ben de donner ces moments là partager avec l'enfant à un autre parent qui les a quittés potentiellement leur a fait du mal voilà il y a ça dans la séparation qui vient encore plus mettre en lumière les manquements de l'autre exactement c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et et pour rebondir sur ce que tu dis moi je rappelle la loi je rappelle la loi strict et vous l'avez d'ailleurs je voulais transmis toujours pour celles et ceux qui nous suivent dans l'onglet files documents vous pouvez télécharger énormément de documentation utile sur ce sujet là quand résica parmi voilà les deux outils qu'elle vous donne c'est d'aider la personne à conscientiser que les choses ont changé et de deux être à l'écoute de la parole de l'enfant et là bien sûr on est en train de parler et on y viendra après mais d'une famille plutôt fonctionnelle où les choses font que les choses se vivent normalement pas des contextes de violence et de maltraitance on est bien d'accord mais dans un contexte plutôt normal et bien ce sont les règles afférentes à l'autorité parentale qui s'appliquent strictement et que dit le code civil ça va complètement dans le sens de ce que tu préconises rézica c'est l'article 371 tiré 1 du code civil que sans aucun doute voie assistance sociaux vous connaissez l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et là où c'est intéressant mais je l'ai dit à l'occasion de nombreux webinaires mais là je le rappelle c'est que cette notion d'intérêt de l'enfant n'est absolument pas définie dans le code civil c'est une notion un peu nébuleuse très belle qui forme en quelque sorte la pierre angulaire du droit de la famille l'intérêt de l'enfant l'intérêt de l'enfant on le voit partout mais c'est une vision qui a priori on pourrait imaginer que c'est une vision très subjective que aux sorties d'un divorce ou d'une séparation chaque enfant tu vois rézica va dire ah ben moi je trouve que l'intérêt de l'enfant c'est ci ou c'est ça et la loi est assez intéressante parce que si elle ne définit pas précisément ce qu'est l'autorité parentale elle nous donne des clés pour comprendre en tout cas pour aller sur ce chemin certes objectif de ce que peut être l'intérêt de l'enfant alors l'intérêt de l'enfant c'est d'abord au regard des devoirs afférents à l'autorité parentale ça appartient donc au père et à la mère ça appartient pas à l'enfant qui jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant doivent protéger la sécurité de l'enfant donc on parle de sécurité physique comme d'ailleurs dans le dans le cas d'une entreprise quand on dit que l'employeur a une responsabilité concernant la santé physique et psychique de ses salariés c'est exactement pareil concernant les parents avec leurs enfants donc vous avez la sécurité la santé la moralité l'éducation et tout ça santé sécurité santé moralité et bien ça doit permettre le développement dans le respect dû à sa personne alors c'est très intéressant parce qu'il faut vraiment lire précisément cet article 371-1 du code civil c'est qu'on parle de respect dû à sa personne ça fait penser à un peu à françoise dolto par exemple qui a été une première à dire qu'il fallait respecter l'enfant comme étant un sujet propre qui a le qui a le droit d'exprimer ses sentiments etc et c'est la raison pour laquelle après avoir dit j'en aurais terminé dit que c'est cette autorité parentale qui recouvre la protection la sécurité la santé la moralité l'éducation et bien elle est là pour oeuvrer dans le bon développement de l'enfant et dans le respect de sa personne elle rajoute une phrase extrêmement importante que je vous invite à transmettre aux personnes que vous rencontrez vos assistants sociaux les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité je répète et je vais te faire rebondir là dessus et zika les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité c'est à dire que clairement le code civil le législateur instaure une forme de de subjectivité de cette notion d'autorité parentale mais toujours dirigé dans l'intérêt de l'enfant et dirigé vers la subjectivité de l'enfant c'est là que c'est très intéressant pas vers la sensation qu'a le parent de ce qui est bon ou pas bon pour l'enfant mais d'abord et avant tout vers ce que l'enfant exprime alors c'est là que je m'adresse à toi rizika comment est ce que tu expliques à des parents qui viennent te voir qui sont en conflit notamment sur la question des vacances comment tu leur tu 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 les aides à s'adresser à des enfants d'âge différent alors et avant de t'écouter attentivement je vous rajoute cette notion très importante donc on vient de déployer tout ce que recouvre la notion d'autorité parentale mais vous avez cette fameuse notion de discernement concernant les enfants c'est à dire qu'en dessous de 7 ans sur la jurisprudence parfois 9 ans on estime qu'un enfant est moins capable d'exprimer ce qu'il a à dire cependant on voit bien que le code civil dit bien selon son âge et sa maturité c'est à dire qu'on considère a priori dans un raisonnement a priori que même un enfant de 2-3 ans pourrait manifester pourrait manifester en tout cas son affection ou ses réticences ou ce genre de choses donc voilà rizika mon interrogation comment toi en tant que conseillère conjugale et familiale tu 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 donnes des clés aux gens pour s'adresser à des enfants d'âge différent et on va je te propose de prendre trois tranches la petite enfance de 0 à 6 ans l'âge du discernement comme on dit par exemple de 7 ans à 11 ans et après tout après le collège quoi de 12 ans à 18 ans période à laquelle un enfant peut s'il le souhaite vraiment aussi plutôt s'il ne le souhaite pas refuser par exemple de partir en vacances avec avec l'un de ses parents voilà rizika je t'écoute sur ces trois trois niveaux d'âge et de communication en tout cas concernant l'intérêt de l'enfant c'est c'est vraiment au coeur des préoccupations des parents et c'est là que le bas blesse parce que l'intérêt de l'enfant c'est c'est très pour le coup subjectif pour chaque parent et il va sortir l'intérêt de l'enfant va sortir à la confiance qu'on a plus en l'autre parent exactement exactement et alors là j'ai excuse moi de te couper mais c'est très très important ce que tu dis c'est que souvent un parent qui va répéter 100 fois je fais pas confiance à ton père je lui fais pas confiance etc effectivement il va induire aussi un délitement dans la relation qui peut-être initialement était était bon avec l'autre parent mais je voulais m'arrêter sur ce terme là parce que c'est un terme qui est très délétère de le dire de le répéter comme ça ça peut être extrêmement délétère je m'arrête donc en fait tu as raison par exemple à force de répéter je fais pas confiance eh ben et plein d'autres choses eh ben ça va par exemple induire chez l'enfant un conflit de doyauté par exemple et nous on resitue que quel que soit l'âge que ce que soit tu m'as donné trois à peu près trois 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 taux d'âge mais qu'est-ce que quel que soit l'âge on se rend compte que l'enfant s'adapte et l'enfant s'adapte à tout ça veut dire qu'il va s'adapter à des relations conflictuelles entre ses parents donc il va il va jouer l'équilibriste et il va s'adapter à une relation claire établie où on communique avec lui où il dit les choses même les difficultés et voilà il va s'adapter que ça soit à n'importe quel âge en fait en tant que conseillère conjugué en tant que question sociale aussi parce qu'on a une casquette qui est la première casquette c'est la l'enfant entend comprend on dit que bébé déjà il comprenne rien que l'attention chez les parents ils la ressentent donc voilà la communication peut se faire par différents canaux avec l'enfant en tout cas chez les parents vraiment l'intérêt de l'enfant prédomine mais cet intérêt de l'enfant est calvaudé vraiment par des surplus d'émotions qui font que ils ne sont pas dans la capacité dans les médias en tout cas d'être je dirais réaliste mais c'est pas tout à fait le mot d'avoir une réelle notion de ce qu'est l'intérêt de leur enfant et justement c'est sur ça qu'on va les accompagner sur accueillir les émotions leur douleur leur tristesse leur colère quel que soit l'âge mais quel que soit l'âge et que ça soit pour les parents d'abord meurtri et pour les enfants donc quand les enfants sont petits ça va surtout être un accompagnement à destination des parents qui vont pouvoir par accompagner leurs enfants d'accord après avec les enfants grandissant et décisant on peut les rencontrer avec l'autre parent et encore plus quand ils sont plus grands quand ils sont adolescents mais en tout cas on va refaire le travail dont je vous parlais tout à l'heure c'est replacer le parent en souffrance dans sa parentalité et replacer aussi l'autre parent dans sa place parentale aussi voilà dans ses habitudes avec l'enfant dans dans son rôle auprès de l'enfant dans son amour pour l'enfant voilà et c'est tout ça on va venir étayer la personne pour pouvoir réintroduire la communication avec l'enfant et par là faire que l'enfant soit le mieux possible accompagné par les parents dans cette période là parce que l'enfant s'adapte vraiment à tout et même aux situations les plus difficiles voilà alors c'est intéressant ce que tu dis Rizika parce que tu vois c'est là qu'on a une différence je dirais peut-être même un contentieux en termes d'appréciation c'est que nous avocats on est très cadré par la jurisprudence et la jurisprudence ne nous dit pas ce que tu dis là pas que je dise que ce que tu dis est faux du tout c'est que c'est une autre vision complètement c'est que par exemple beaucoup de juges d'affaires familiales qui mettent en avant tout à fait les droits des pères ça je me permets de faire cette parenthèse très importante beaucoup d'hommes qui viennent me voir dans un cas de divorce ou de séparation leur première crainte c'est d'être défavorisé par rapport à la mère en disant que si on va contentieux les juges d'affaires familiales sont systématiquement pro maman c'est faux et archi faux et je le dis et je le répète si le père a des capacités d'éducatif d'accueil psychique de respect vis-à-vis de la mère qu'il respecte justement tous ces quatre piliers que recouvre l'autorité parentale à santé la sécurité la moralité l'éducation et bien un père qui demande une alternance même pour un enfant très petit il est susceptible de la de de l'avoir mais par contre c'est vrai résica là les juges d'affaires familiales ne disent pas que l'enfant s'adapte à tout et ils préfèrent intégrer des cadres très précis concernant les enfants moi in concreto je serais partisane de dire à peu près comme toi à savoir que effectivement qu'un enfant quel que soit l'âge est dans un cadre de confiance entre ses parents et qu'ils sont que les parents communiquent sont là pour lui vont dans son bien peu importe que les vacances soient compartimentés en dix jours dix jours dix jours à leur prêt au moment du passage de bras et bien l'enfant se sentira bien à l'inverse on peut avoir une organisation et on viendra à la partie plus technique juste après très très cadré avec un enfant avec un malaise énorme parce que précisément il va peut-être se sentir en conflit de loyauté ou pris dans un système trop trop rigide mais ce que je voulais te dire résica c'est que la jurisprudence constante donne ses tranches d'âge qui sont général de 0 à 3 ans de 3 ans à 6 ans de 6 ans à 11 ans de 12 ans à 18 ans et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue toi tu réfutes cette catégorisation en termes de tranche d'âge tu la trouves pas pertinente en tout cas pour apprécier une situation partant de ce principe que tu as déployé en disant que on oublie cette catégorisation et on elle 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 ressort énormément dans les demandes faites par les parents justement parce que moins de 3 ans par exemple les mères sont très en demande de garder leurs enfants à temps plein par exemple en garde exclusive avec des droits et des visites et d'hébergement notamment pour le papa donc on voit très bien que la famille les vit autrement donc on peut pas les réfuter c'est juste que dans dans pour les toutes les tranches d'âge des enfants et même pour des enfants plus plus vieux même pour les enfants adultes où il ya des parents qui peuvent être en conflit et ben on va d'abord venir étayer le parent venir faire de l'aide du soutien à la parentalité c'est ça en fait c'est que déjà de prime abord le travail qu'on met en place ne va pas pour le coup s'orienter différemment si c'est un enfant de moins de 3 ans voilà qu'est ce que tu entends par soutien à la parentalité ce que tu pourrais nous expliciter ça un petit peu plus en amont comment comment ça se définit comment ça se pratique dans ton cabinet déjà c'est venir les les aider dans leur rôle de parents redéfinir leur rôle de parents seuls par exemple voilà quand ils ont toujours vécu un rôle de parents à deux voir ce qu'ils ont besoin qu'est ce qu'ils ressentent c'est vraiment un un accompagnement qui 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 contient un ensemble d'interventions et en tant que conseillère conjugale ensuite aussi les questionnements des personnes ensuite l'état des personnes et on va essayer de les mener vers la réflexion du bien-être de l'enfant mais toute façon à un moment il faudra se centrer sur eux parce que il va falloir accueillir ce mal-être qui va engendrer la séparation cette colère c'est ça donc voilà et c'est pour ça et que et je reviens aussi sur l'adaptation de l'enfant quand on dit que l'enfant s'adapte à tout c'est pas pour ma part c'est pas quelque chose de forcément positif mais l'enfant a une capacité d'adaptation que les parents n'ont pas c'est pas l'enfant qui s'adaptera pas à la situation c'est les parents et souvent les parents ce qu'ils mettent en avant c'est que l'enfant ne s'adaptera pas l'enfant ne sera pas bien avec l'autre parent transport sur l'enfant leur propre mal-être voilà alors c'est eux qui n'y arrivent pas à dépasser ce moment difficile dans leur vie rien que de dire que c'est oui que c'est un moment difficile que c'est normal qu'ils soient en difficulté c'est déjà ouvrir la porte à travailler le bien-être de l'enfant c'est ça merci beaucoup Rézika c'est très intéressant tu nous as amené dans le sujet par un chemin auquel comme je te l'ai dit je n'aurais pas pensé pour appuyer d'ailleurs ton propos sur le fait que les émissions dans le droit de visite et d'hébergement de l'un ou l'autre des parents pendant la durée du droit de visite justement de l'autre parent et bien la loi est très stricte là-dessus c'est que un droit de visite et d'hébergement alors ça je vous invite à m'écouter très attentivement c'est un droit vous voyez tout ce qui concerne l'autorité parentale on a dit que c'était des droits et des devoirs mais ce qui concerne un droit de visite et d'hébergement c'est un droit c'est à dire étymologiquement c'est qu'on peut en user on peut l'exercer ou on peut ne pas l'exercer vous avez par exemple des cas alors là on parle des cas où il y a des conflits mais vous avez malheureusement 40% de familles monoparentales aujourd'hui en France avec des pères qui n'exercent pas leurs droits pendant les petites et les grandes vacances scolaires et là dans ces cas-là qu'est-ce qu'il faut faire alors il faut être très vigilant donc d'abord je vais étayer je vais étayer cette partie là vous avez les jugements de divorce par consentement mutuel vous avez des décisions de justice que ce soit pour des parents divorcés ou des parents séparés et tout l'intérêt d'une décision de justice c'est de prévoir les droits notamment en tout cas l'un des intérêts fondamentaux c'est de prévoir les les droits de chacun des parents sur leurs enfants et forcément vous avez vous connaissez ça très classiquement soit résidence alternée avec la moitié des petites et des grandes vacances scolaires etc vous avez des répartitions par exemple des grandes vacances soit là en fonction de l'âge de l'enfant alors que l'enfant est très petit par exemple de 0 à 3 ans ce sera 10 jours 10 jours des voilà ou 15 jours 15 jours en tout cas voilà le c'est tout le temps précisé dans les dans les décisions dans les jugements de josephare familiale mais c'est un droit et donc comme je l'ai dit mais c'est très important excusez moi de répéter mais c'est fondamental on peut l'exercer ou ne pas l'exercer et bien une mère ou un père qui aurait ses enfants h24 sachant que même si on les inscrit au centre aéré ou dans des colonies par sensé ou que sais-je c'est de l'argent c'est un coût c'est important et bien on peut faire une requête auprès du juge aux affaires familiales pour demander une compensation financière pour les temps que l'autre parent n'aura pas exercé et demander une révision à la hausse de la pension alimentaire ou alors un changement des modalités de droit de vie et d'hébergement c'est à dire que le jugement doit correspondre absolument à la réalité de l'enfant si le jugement dont disposent les gens que vous accompagnez ne répond pas à la réalité de l'enfant il faut que la personne ressaisisse le jeu aux affaires familiales un pour faire modifier ces éléments là en disant voilà il n'y a pas de raison de dire une semaine une semaine moitié moitié puisque le père ou la mère ne l'utilise pas et de deux pour obtenir une compensation financière sur tous ces jours où le père ou la mère n'auront pas pris les enfants alors il faut savoir vous vous me demanderez peut-être quelle est la chance de succès de ce type de procédure autant avoir une révision des modalités de résidence et de vie et de droit d'hébergement c'est tout à fait possible parce que les juges se basent toujours sur une notion importante dont je vous ai parlé à moultre reprise dans les webinaires qui est l'antériorité c'est-à-dire il se base sur ce qui s'est passé avant il dit bah monsieur ou madame vous n'avez pas exercé vos droits donc on ne vous les on ne vous les confirme pas et on les change par contre obtenir une compensation financière dire eh ben t'as pas pris ton fils ou ta fille ou nos enfants pendant tel ou tel jour et je demande une astreinte vous savez comme quand on reste dans un logement et qu'on n'a pas le droit d'y rester une astreinte à hauteur de 20 euros ou 15 euros ou 10 euros par jour ça c'est beaucoup plus difficile à faire exécuter ce qui est facile à faire exécuter c'est ou à changer c'est donc les modalités de résidence et droit d'hébergement la modification de la pension alimentaire mais vous pouvez demander pour l'honneur rétroactivement le remboursement une compensation financière pour les vacances qui n'ont pas été prises mais c'est parfois difficile à faire mais on l'a eu dans pas mal de dossiers n'hésitez pas à le demander et là où j'insiste sur cette notion de droit c'est que si vous ne faites pas les démarches par exemple l'autre parent n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement eh bien en fait tant que vous n'êtes pas retourné devant j'ai aux affaires familiales pour lui dire ah bah non la décision que j'ai ne répond pas à la réalité eh bien le père ou la mère dispose toujours de ses droits ce qui fait que dans la vraie vie et là je t'interroge Rézika si tu es face à ce type de situation c'est qu'on est face parfois à des situations complètement ubuesque à savoir que par exemple un père c'est malheureusement souvent les pères qui disparaissent un peu des écrans radars qui vont vivre à l'étranger qui reviennent dans un autre département qui se remettent en couple etc qui n'exercent pas leurs droits et un coup d'un seul il dit ah bah oui eh bien je vous reprends les enfants et là la mère par exemple va dire je vous prends un calembre d'un que je vois souvent dans au cabinet en disant mais tu plaisantes ça fait six mois un an deux ans que tu les as pas vues tu vas pas réintégrer tes dos tes 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 en un claquement de doigts il faut que ce soit progressif il faut que tu revois les enfants et on est parfois face à des à des hommes ou des femmes très contentus qui disent ah bah non je vais pas exercer mes droits pendant un an c'est pas grave eh ben j'ai le jugement qui 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 m'autorise à réintégrer mes droits eh ben sachez que si vous n'avez pas alors portez plainte c'est compliqué mais au moins une main courante si vous n'avez pas exercé une action en justice eh ben ce sera très difficile de ne pas laisser des enfants à un père ou une mère qui redébarque après avoir disparu pendant six mois un an ou deux ans est ce que c'est des cas auxquels tu es confronté Rizika oui c'est des cas auxquels ben les personnes que je reçois sont confrontées et qu'il est pareil qui les désorganise complètement et c'est des cas aussi où le parent s'est éloigné beaucoup il y a eu des violences aussi c'est beaucoup dans le cadre de violences où les pas le parent est parfois est éloigné dans un premier temps et après il s'éloigne lui-même et revient parfois des années après et là il y a une autre dimension et même quand il n'y a pas eu de violences c'est vraiment comment le vit l'enfant et là pour le coup dans ces situations là comment le vit l'enfant est interrogé en premier voilà parce que c'est c'est très violent pour l'enfant qui n'a pas vu le parent et qui le voit débarquer tout d'un coup et donc là on va quand je reçois l'enfant avec et c'est souvent la maman c'est souvent les papas qui partent et des papas qui j'en ai reçu encore un hier qui se sent aussi parfois qui partent aussi parce qu'ils se sentent carrément interdits de relation avec leur enfant je ne suis pas en train de dire que les papas sont démissionnaires ou loin de là c'est aussi des papas qui vivent parfois très mal la séparation très mal de jugement quand ils n'obtiennent pas la garde voilà comme ils l'auraient souhaité qui vivent très mal aussi la séparation donc ils font payer parfois la maman donc ils s'éloignent de l'enfant voilà c'est ça donc là on va la plupart du temps je propose d'accueillir l'enfant pour voir comment il se sent voilà comment il se souvient parfois du parent parce que parfois ça peut durer des années et comment on on peut ensemble l'accompagner parce que souvent malheureusement comme tu le dis la maman ou le père n'a pas ressaisi le juge des affaires familiales pour dire ben voilà il n'y a plus de on ne le voit plus et on voudrait revoir les droits de visite et d'hébergement donc le parent revient avec le même droit d'il y a deux ans trois ans et donc il a le droit de récupérer son enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires donc il est urgent d'accompagner déjà d'accompagner la maman si elle souhaite ressaisir le juge et d'accompagner l'enfant à reprendre contact avec ce parent et même accompagner la maman ou le père à demander une reprise de relation progressive exactement Résika la progressivité c'est le mettre pour agir dans le sens de l'intérêt de l'enfant voilà exactement merci beaucoup Résika alors c'est vrai que tous nos échanges sont très passionnants il est déjà 14h39 donc je vais essayer d'aller un peu plus vite et d'autant qu'on me pose dans le chat des questions très très intéressantes avant de vous répondre Wafa et Timba à vos questions éminemment importantes je termine en vous disant que là on a parlé de parents qui n'exercent pas leurs droits mais concernant les parents qui exercent leurs droits et bien la loi est claire chaque parent est libre de choisir son lieu de vacances ou à qui il confie les enfants il peut l'emmener en voyage à l'étranger l'envoyer en colonie ou encore chez un tiers avec les grands-parents avec un ami s'il est titulaire de l'autorité parentale si donc l'autorité parentale ne lui a pas été retirée et s'agissant des actes de la vie courante un parent n'a pas besoin de l'accord de l'autre je prends un exemple très précis j'ai parfois encore une fois loin de moi il est stigmatisé les mères étant moi-même femme et mère avant d'être avocale mais disons que aujourd'hui ça s'est beaucoup démocratisé le fait qu'un enfant qui va prendre l'avion tout seul va être accompagné par une hôtesse de l'air vous avez des services à la SNCF et malheureusement avec tous les scandales sexuels et tout ce dont on parle il y a beaucoup de mères ou de pères qui ont peur même quand les enfants sont accompagnés de laisser des enfants voyager seuls c'est-à-dire seuls mais accompagnés par des tiers qui ne connaissent pas même si ce sont des professionnels de la SNCF ou d'Air France ou que sais-je de je ne sais quelle compagnie aérienne et bien on te voit plus Résika je ne sais plus oui on ne voit plus ta caméra voilà très bien et bien voilà vous allez avoir par exemple des mères qui vont s'immiscer dans le droit de visite du père en disant je t'interdis formellement de laisser Pierre ou Pauline prendre le prendre le train tout seul etc et bien sachez-le vos assistants sociales ces parents ne peuvent rien faire quand ça n'est pas leur période ça n'est pas leur période ils ne peuvent pas s'immiscer par contre l'obligation pendant les vacances et ça c'est extrêmement important c'est que l'autre parent doit indiquer le lieu de vacances vous avez beaucoup de parents précisément qui surfent sur je ne te fais pas confiance j'ai peur que tu débarques là encore une fois on ne parle pas de violence conjugale ou de maltraitance ou de harcèlement psychologique ou téléphonique ou que sais-je mais en tout cas il faut absolument communiquer l'adresse au moins et permettre aux enfants de communiquer au moins une fois par semaine par téléphone il ne faut surtout pas couper les communications téléphoniques donc je vous invite à prévoir tout ça à dire aux personnes que vous accompagnez à prévoir tout ça en amont à transmettre l'adresse à dire qu'elles seront les tiers autour à prévoir un calendrier de communication téléphonique parfois quand les enfants sont tout petits c'est mieux de faire rappeler le matin quand les enfants sont plus grands il faut leur laisser une certaine liberté voyez tout ça mais attention ce n'est pas parce que vous donnez des informations que l'autre a droit de s'en emparer pour vous dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord sauf si l'enfant court un danger et ça on le dira juste après sauf restriction aussi les parents sont en droit d'emmener l'enfant à l'étranger sauf si il y a un risque avéré d'enlèvement d'enfant alors là effectivement on demande une interdiction de sortie du territoire mais à savoir que l'interdiction de sortie du territoire c'est un peu compliqué parce que ça vous empêche vous aussi d'emmener votre enfant à l'étranger c'est-à-dire que les deux parents sont tributaires de l'accord de chaque parent pour sortir l'enfant à l'étranger donc il faut savoir aussi que pour par exemple faire un passeport pour son enfant mineur un parent peut faire les démarches tout seul il peut à la médecine à l'administration à la préfecture amener une copie du jugement de divorce pour attester qu'il est titulaire de l'autorité parentale sans restriction même titre que la mère ou que le père mais on n'est pas obligé d'avoir un document signé conjointement par exemple pour refaire un passeport une interdiction de sortie du territoire bien sûr c'est dans les cas les plus graves les plus anxiogènes bien sûr ça peut être levé quand l'anxiété est passée mais c'est une arme un peu fatale et il faut il faut l'employer avec avec comment dire comment parcimonie avec parcimonie exactement et si et seulement si Résika il y a un vrai danger oui par exemple moi j'ai une cliente qui a sa famille en Algérie et son mari a aussi la famille en Algérie et les enfants toujours ont l'habitude de passer les deux mois d'été en Algérie il ne s'est rien passé il n'y a pas de risque de mariage forcé il n'y a pas de risque je ne sais pas sur le plan religieux que sais-je ça se passe toujours très bien c'est très agréable etc une mère ne peut pas se lever du jour au lendemain en disant sauf à ce que le père par exemple il manifestait des signes extrêmes de religiosité ou quoi que ce soit qui serait angoissant pour les enfants et se disent il va y aider les enfants en pays mais dans ces cas-là vous ne pouvez pas parce qu'encore une fois il y a cette notion d'antériorité les enfants ont eu l'habitude de partir à l'étranger surtout quand c'est la famille à l'étranger c'est plus compliqué quand on emmène les enfants très loin à l'étranger et qu'on n'a pas de repères pas de famille etc donc attention à ne pas utiliser l'interdiction de sortie du territoire comme un élément encore une fois de ressentiment de colère et on fait payer les enfants avec sa propre angoisse donc bien gérer les choses bien comprendre effectivement il faut aller voir un avocat quand on a des questions trop importantes à ce niveau-là le montant le montant de la pension alimentaire ne change pas pendant les vacances ça c'est très important par exemple moi j'ai plein de papas qui disent ah ben je paye la pension alimentaire que hors grandes vacances scolaires non 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 même quand vous avez vos enfants tout le mois de juillet tout le mois d'août et bien vous devez payer la pension alimentaire même quand vous avez des enfants vos enfants par exemple pendant des très longues périodes pendant des grandes vacances scolaires et enfin un grand sujet qui se pose et je vais tout de suite répondre à vos questions Wafa et Timba c'est la répartition des frais qui va payer l'aller qui va payer le retour etc et bien s'agissant des frais de vacances excusez-moi la répartition des frais dépend de la décision des parents et c'est ça qui est compliqué parce qu'un juge ne peut pas décider de tout à la limite il dira voilà le mieux qu'un juge peut faire c'est moitié-moitié ou alors mettre le coût des transports à la charge exclusive de l'un ou l'autre des parents mais par exemple vous n'avez pas demandé un jour aux affaires familiales de décider si on envoie par exemple un enfant séjour linguistique en Angleterre et qu'il y a un parent qui n'est pas d'accord et bien ce sera au parent qui envoie sur son temps à lui de droit d'hébergement de payer en exclusivité tout le coût du voyage scolaire vous pouvez évidemment solliciter l'autre parent en lui disant que ça va être intéressant ça va justement comme on a dit dans l'intérêt de l'enfant dans l'intérêt de son bon développement mais il n'est pas obligé de payer sa moitié souvent ce que les gens font c'est qu'ils répartissent en fonction des revenus vous avez des gens qui font ça très correctement par exemple quand vous avez un vrai disparité en termes de revenus il y en a un des parents qui va prendre par exemple 60% 70% à sa charge et l'autre parent n'aura que 30% mais là aussi attention à bien respecter toutes les modalités d'autorité parentale à savoir qu'il faut communiquer il faut parler il faut dire à l'autre parent ce qui va se passer quel sport on va faire dans quelle colonie quel séjour linguistique encore une fois où est-ce qu'il va résider chez quel grand-parent il sera etc donc c'est là qu'on aborde quand même une notion qui est un peu délicate en matière de droit d'hébergement pendant les vacances parce que précisément à cause du ressentiment de la colère de la séparation etc on n'a pas envie et c'est une question que je te pose tout de suite Résika on n'a pas envie d'informer l'autre on n'a pas envie que l'autre soit intrusif on n'a pas envie que l'autre ait un regard et pourtant la loi oblige jusqu'à un certain point mais oblige à donner des informations importantes et quasiment la totalité des informations alors c'est là-dessus que je vais tout de suite rebondir sur la question des tiers est-ce que Résika tu es confrontée souvent dans ton cabinet à des gens qui disent moi je veux moi je veux bien comme si les gens avaient un droit mais tu peux exercer ton droit mais je ne veux pas que Laurence qui est ta nouvelle compagne soit là avec les enfants ou je ne veux pas que mes beaux-parents mes ex-beaux-parents avec qui les relations se sont particulièrement tendues soient là en présence des enfants est-ce que c'est des questions qui sont fréquentes oui énormément énormément c'est et d'ailleurs pour ça j'utilisais le jugement parce que ça apparaît clairement dans le jugement c'est qu'une personne de confiance peut venir chercher ramener l'enfant et c'est une personne de confiance de l'autre parent et comme je disais tout à l'heure c'est une personne de confiance de l'autre parent auquel on n'a plus du tout confiance donc oui ça arrive très régulièrement et surtout quand cette personne est engagée émotionnellement c'est-à-dire si c'est une nouvelle campagne si c'est une tante avec laquelle on s'est beaucoup disputé pendant la séparation voilà si c'est un copain qui nous a un peu voilà donc oui ça arrive souvent et on travaille ça je me t'ai fait réflexion aussi quand tu parlais tout à l'heure par rapport à communiquer ce qu'on fait avec l'enfant quand, comment en faisant toujours quand même attention de ne pas être trop précis ou trop programmé pour ne pas s'enfermer justement dans une programmation qui pourrait nous être reproché mais communiquer ce qu'on fait avec l'enfant laisser l'enfant communiquer avec l'autre parent par téléphone c'est la question de la réciprocité qu'est-ce que vous avez besoin vous d'avoir comme contact avec votre enfant qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir comme information pour être rassuré quand votre enfant est avec l'autre parent voilà travaillez la question de la réciprocité et pareil si votre maman veut recevoir l'enfant chez vous est-ce que vous aimeriez que l'autre parent refuse de donner l'enfant parce que c'est votre maman qui le reçoit et pas vous voilà c'est vraiment travailler la question de la réciprocité parce que c'est une question qui revient énormément et c'est une question que quand même il y a un cadre juridique quand les personnes le lisent parce qu'elles ne le comprennent pas toujours même pas souvent voilà quand les personnes le lisent et qu'on leur explique cette phrase et bien elles se disent oui et on va travailler la question de la réciprocité voilà comment vous vous aimeriez fonctionner quand c'est à votre tour voilà très bien merci beaucoup Résika oui tu as tout à fait raison et aussi je rappellerai un des propos que tu as tenus et bien explicité au début du webinaire à savoir qu'il faut tenir compte et encore une fois tu l'as très bien explicité des liens que l'enfant a tissé avec sa famille paternelle ou maternelle et ne pas en plus de la douleur du divorce ou de la séparation couper l'enfant de personnes qui ont été bénéfiques pour lui et je rappelle à ce titre et vous l'avez dans l'onglet dans l'onglet files de documents la législation que l'article 371-4 prévoit le fait que l'enfant a le droit vous voyez c'est un droit pour les enfants c'est un droit au même titre qu'un père ou une mère a un droit de vie et d'hébergement un enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit et vous avez aussi toute la partie qui concerne alors excusez-moi tout ce qui concerne les liens avec les tiers c'est qu'un enfant on doit pouvoir permettre à un enfant d'entretenir des relations personnelles avec des personnes avec qui il a entretenu des relations proches etc et c'est vrai que dans cet espace là vous avez deux personnes principales je dirais vous avez les grands-parents et les beaux-parents alors on va commencer par les grands-parents parce que c'est souvent ceux avec qui il y a eu un lien le plus important dans le temps l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles et c'est là que le législateur est très intéressant qui dit relation personnelle à savoir que l'autre parent qui du fait de la séparation du divorce a coupé avec l'autre famille n'a pas s'immiscer ça concerne la relation entre l'enfant et son autre famille donc ces relations personnelles notamment avec les grands-parents c'est un droit qui s'applique quand les parents vivent en couple d'ailleurs comme tu le disais Résica c'est des contentieux qui peuvent se poser quand les gens sont encore ensemble ou quand l'enfant est séparé seul l'intérêt de l'enfant peut empêcher l'exercice de ce droit et donc selon la situation à l'intérêt de l'enfant le juge d'affaires familial mais là encore une fois il faut que les grands-parents saisissent dans une requête très spéciale en demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement à leur bénéfice le juge d'affaires familial et qui demande de les autoriser à continuer à entretenir des relations entre l'enfant et les grands-parents ou alors à l'inverse il faut que les parents qui ont peur parce que les grands-parents sont nocifs ou maltraitants ou que sais-je ils doivent demander explicitement l'arrêt des relations entre l'enfant et les grands-parents mais les parents ne peuvent le faire que si les rapports entre les parents et les grands-parents sont très mauvais et que ça risque de perserver l'enfant en le faisant évoluer dans un climat de crise et si une rencontre entre l'enfant et ses grands-parents peut constituer un caractère dangereux ou alors si les grands-parents sont manifestement inaptes à s'occuper et à surveiller convenablement l'enfant donc tout ça pour vous dire que s'il n'y a pas de motif grave on ne peut pas faire obstacle aux relations d'un enfant avec ses grands-parents donc ça c'est quelque chose de très important et c'est inscrit noir sur blanc dans la loi et quant aux beaux-parents alors est-ce que les beaux-parents ils sont exactement à la même enseigne que les grands-parents et bien pas tout à fait parce que la loi elle parle bien de la possibilité pour les enfants d'entretenir des relations personnelles avec leur ascendant c'est-à-dire avec les grands-parents mais ou alors avec toute personne la loi continue avec qui ils auraient pu avoir un lien relativement proche mais cette notion de beaux-parents n'existe pas dans la loi c'est un tiers il n'a pas encore de statut juridique ça fait plusieurs années qu'on en parle notamment dans les petits déjeuners juridiques auxquels vous avez pu assister depuis dix ans il n'y a toujours pas de statut du beau-parent parce que précisément c'est trop précaire à l'heure des compositions et des recompositions familiales on ne prend en compte que les couples on va dire mariés un beau-parent qu'est-ce qu'il peut faire s'il a envie vous avez des beaux-pères ou des belles-mères qui ont contribué pendant des années parfois des décennies à l'entretien à l'éducation et qui ont donné beaucoup d'affection à leurs beaux-enfants qu'est-ce qui se passe si l'enfant est trop jeune pour exprimer les choses etc. et bien le beau-parent peut là aussi comme les grands-parents saisir le juge d'affaires familiales pour demander un droit de visiter d'hébergement ou dans un cas assez extraordinaire peut demander une délégation d'autorité parentale s'il est en couple avec le père ou la mère imaginons un cas de figure classique vous avez un père et une mère qui ont un ou des enfants vous avez l'un des deux parents qui pour des raisons géographiques personnelles professionnelles quitte la France ou vit dans un autre département et bien l'enfant va vivre H24 avec sa mère et son beau-père et bien si le 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 couple le parental s'entend bien et est d'accord en tout cas le père et la mère qui sont séparés ou divorcés est d'accord de donner des droits au regard de l'autorité parentale au beau-père ou à la belle-mère et bien c'est une procédure classique qui est très peu utilisée qui s'appelle la délégation d'autorité parentale ce qui permettra par exemple à un beau-père ou une belle-mère pas simplement d'aller chercher à l'école ou dans nos activités extrascolaires ou de prendre le train ou d'emmener en vacances mais par exemple s'il y a des problèmes de santé, de scolarité etc. d'intervenir comme s'il était un troisième parent en quelque sorte mais c'est une comment dire une procédure qui est rarement utilisée et malheureusement parce que les enfants ils sont très très affectés par ça Résika que parfois ils vivent des doubles séparations non seulement parfois leur mère s'est séparée de leur père mais parfois quand ils ont eu des beaux-pères ou des belles-mères qui se sont beaucoup occupées d'eux revivre une séparation c'est souvent très douloureux mais à l'inverse du père ou de la mère qui sont les parents biologiques ou adoptifs au sens stricto sensieux au sens de la loi et bien un tiers même s'il a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans il n'a aucun droit au regard de la loi et c'est lui qui va devoir amener tout un faisceau de preuves et d'indices pour prouver des photos des mails etc. des SMS qu'il avait un lien très fort avec l'enfant et qu'il veut avoir un droit de visiter d'hébergement mais là où c'est très compliqué c'est l'application c'est que même quand un beau-parent ou un grand-parent saisit la justice familiale et obtient in fine un droit d'hébergement encore faut-il l'appliquer et si la mère ou le père refuse malgré la décision de justice d'envoyer les enfants chez le grand-parent ou chez le beau-parent et bien les droits du grand-parent ou du beau-parent sont beaucoup moins importants qu'un père ou une mère en matière de non-présentation d'enfants c'est-à-dire que l'application de la décision même quand c'est une bonne décision après des mois ou des années de procédure pour recouvrer ces droits de grands-parents ou de beaux-parents et bien c'est des décisions qui sont très difficilement exécutables et c'est la raison pour laquelle je vous invite vous assistants sociaux à orienter les gens vous voyez je ne prêche pas pour ma chapelle d'avocat à les orienter précisément vers des cabinets de psychologues spécialisés dans ces questions-là de conseillers conjugaux et familias comme Résica qui sont à même dans le cadre d'un espace neutre de médiation pas de l'avocat qui va défendre la cause de l'un contre la cause de l'autre qui va permettre d'aplanir les choses parce qu'il n'y a rien de plus bénéfique pour un enfant que des adultes qui s'entendent amiablement entre eux sans faire intervenir ce tiers qu'est le juge qui est le juge des affaires familiales voilà Résica et je terminerai sur les questions qui sont posées dans le chat très 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 intéressantes Wafa sur le délai de prévenance alors si j'ai bien compris votre ex-conjoint a demandé de changer un mois de vacances au dernier moment il a demandé au juge des affaires familiales et le juge a répondu en vous donnant une date pour en discuter mais après les vacances alors à partir du moment où le juge n'a pas statué vous n'avez pas à changer les vacances parce que monsieur arbitrairement veut changer les mois de vacances vous pouvez le faire si vous êtes d'accord amiablement mais si vous n'êtes pas d'accord et ça a l'air d'être votre cas vous n'avez pas à le faire sachant que Wafa il y a une notion extrêmement importante en matière de vacances c'est le délai de prévenance normalement quand vous avez eu si vous accompagnez des gens qui ont des difficultés avec leur conjoint il faut demander au juge aux affaires familiales pas simplement de mettre les petites vacances les grandes vacances scolaires seront séparées par moitié la première moitié pour le père la deuxième pour la mère les années père les années un père mais de dire de rajouter que si le père ou la mère en matière de grandes vacances scolaires n'a pas exprimé le souhait d'exercer son droit de vie et d'hébergement trois mois avant les grandes vacances scolaires c'est comme si le parent ne s'était pas manifesté voilà alors évidemment à vous après vous retrouverez la charge avec vos enfants pendant deux mois de vacances mais disons que la loi protège les justiciables de ces changements arbitraires de l'un ou l'autre des parents en disant il faut un délai de prévenance et le délai de prévenance il est communément accepté par tous les juges des affaires familiales il est de une semaine quand un père bénéficie ou une mère d'un week-end sur deux il est de un mois avant les petites vacances scolaires et il est de trois mois avant les grandes vacances scolaires ce qui fait qu'un père qui veut exercer ses droits par exemple début juillet et bien il est censé vous en avoir informé avant début avril et s'il ne vous en a pas informé début avril vous n'avez pas à avoir peur voilà alors après la crainte du harcèlement de la pression des menaces de l'absence de réciprocité puisqu'il ne vous donne pas son autorisation pour amener vos enfants à Londres malheureusement c'est le drame de tous les conflits familiaux c'est pour ça que je vous dis que dans ces cas-là il est plus intéressant si c'est encore possible de régler ces malentendus ces contentieux avec un professionnel qui n'est pas un professionnel de la justice j'espère avoir répondu à votre question Wafa et Simba au bout de combien de temps le parent peut de nouveau saisir le juge et bien alors je vais répondre par votre question de manière à votre question de manière relativement large à savoir que si vous avez un contentieux on est le 16 juin sur les vacances qui arrivent et bien il va falloir évidemment vous pouvez éventuellement saisir en référé c'est-à-dire de manière urgente le juge des affaires familiales mais il n'est pas du tout sûr que le juge des affaires familiales accepte la notion d'urgence parce qu'il faut aussi qu'il y ait une notion de gravité donc en général tout le contentieux qui tourne autour des grandes vacances scolaires et bien vous pourrez l'amener devant le juge des affaires familiales en urgence c'est-à-dire en une semaine ou deux semaines que dans un contexte de violence de maltraitance de harcèlement psychologique téléphonique du cyber harcèlement maintenant avec les réseaux sociaux c'est devenu très très fréquent ou alors quand vous avez peur d'un climat incestueux ou incestuel voilà quand il y a quelque chose de grave mais si ça n'est que entre guillemets un problème d'organisation sur lequel vous n'êtes pas d'accord là c'est pas sûr que le juge fasse droit à vos demandes il va donner une date de vacances pardon d'audience comme c'est votre cas au Wafa peut-être après les grandes vacances scolaires donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là et bien on s'arrange et on protège ses enfants on essaie de trouver justement des tiers qui ne sont pas des avocats des médiateurs des conseils conjugaux et familiaux des psychologues pour vous aider à mettre tout ça sur la table à trouver des solutions pour les enfants donc pour répondre à votre question Simba c'est qu'on peut saisir un juge aux affaires familiales en urgence concernant le contentieux des vacances mais ça n'est pas sûr que le juge ait le temps la possibilité ou qu'il estime que les faits sont suffisamment graves et importants pour se saisir de votre dossier alors de manière générale on peut ressaisir par exemple imaginons que vous avez divorcé par consentement mutuel par acte d'avocat vous le savez je vous l'ai suffisamment dit mais c'est sûr que vous le savez vous tous aujourd'hui le divorce par consentement mutuel se fait en cabine d'avocat entre avocats si vous avez par exemple une convention amiable qui date de janvier et que là vous n'êtes pas d'accord pour les vacances et bien oui vous pouvez après un délai on va dire raisonnable de six mois de ressaisir le juge mais attention vous voyez Simba le risque c'est que le juge des affaires familiales vous demande mais je ne comprends pas vous avez signé une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention parentale quand il s'agit de parents séparés et là maintenant vous n'êtes plus d'accord pourquoi vous avez changé d'avis alors là dans ce cas là on peut tout à fait ressaisir dans un laps de temps relativement court c'est à dire six mois ou un an le juge des affaires familiales il faut avoir des éléments de fait qui actent que soit comme on l'a dit un parent n'exerce pas ses droits et qu'il ne peut pas l'exercer quand il a envie quand il veut etc ça n'existe pas y mettre en avant cette notion de reprise comme l'a dit Résica progressive d'un droit de visiter d'hébergement ou alors déployer toutes les preuves que vous avez pour démontrer que c'est dangereux pour les enfants ou l'organisation est complètement perturbée ou vous avez pris des billets d'avion ou vous avez loué un logement pour les vacances et votre conjoint vous oblige à tout remettre à plat etc mais ça effectivement c'est pas un critère on va dire d'urgence par contre il faut fort de ces dysfonctionnements autour des vacances il faut ressaisir le jeu d'affaires familial à la rentrée au mois de septembre donc oui de Simba on peut ressaisir un jeu d'affaires familial faut pas le ressaisir trois mois après avoir une décision parce que ça ça fait pas très sérieux mais après six mois neuf mois un an quand il y a des éléments modificatifs qu'il y a vraiment des éléments de fait qui comme je vous l'ai dit que la convention le jugement dont on dispose ne correspond pas à la réalité des faits et bien là oui vous pouvez tout à fait ressaisir le juge d'affaires familiales pour faire modifier tous ces éléments-là il est déjà 15h05 et je vais essayer de tenir les délais sachez que dans l'onglet les documents vous avez notamment un document qui est très intéressant technique mais on vous pose souvent la question à voici en socio calendrier père un père comment faire etc et c'est une question sur laquelle j'aimerais terminer avec toi c'est cette notion de passage de bras notamment avec les enfants souvent les vacances c'est le moment où un homme une femme qui était séparée divorcée qui faisait les enfants en alternance ou en week-end sur deux parfois ils s'organisent souvent le jeu il y a le contentieux autour des affaires tu vas ramener les affaires par les affaires et souvent pendant le passage de bras moi c'est ce que je constate il y a beaucoup de conflits un parent qui va critiquer l'autre devant les autres enfants qui va manifester sa défiance etc comment toi tu appréhendes cette question comment elle est vécue dans ton cabinet comment les parents l'expriment cette difficulté de passer l'enfant à l'autre pour son temps de vacances c'est un sujet qui est très abordé vraiment sous l'angle des violences en fait le passage de bras et c'est pour ça que souvent le sujet est saisi pour justement organiser le passage de bras devant le commissariat ou faire intervenir une tierce personne pour éviter ce moment qui est explosif dans beaucoup de situations après il y a des situations dans lesquelles ça se passe bien et que ponctuellement il va y avoir des désaccords qui peuvent mener à des petits conflits celle qui m'en fait part c'est vraiment que lors des passages de bras il y a vraiment des violences psychologiques des insultes des menaces et là on est catégorique et on n'accompagne les personnes vers une plante voilà parce qu'il ne doit pas avoir de violence et même pas et pas à ce moment-là et en plus souvent c'est devant les enfants donc les parents doivent se protéger et protéger leurs enfants voilà donc on les accompagne là-dessus et on conseille de faire intervenir pour le coup une personne de confiance pour pouvoir faire le passage de bras pour qu'il n'y ait pas ces conflits-là voilà et peut-être réinterpeller le juge des affaires familiales pour prévoir cette modalité-là de passage voilà très bien alors tu as tout à fait raison c'est le passage de bras et parfois le lieu de violence verbale très forte qui peuvent beaucoup impacter les enfants il faut savoir qu'aujourd'hui et je vous le rappelle à vous assistants sociaux particulièrement on ne parle plus de violence conjugale exclusivement on parle de violence conjugale et intrafamiliale et depuis une jurisprudence de 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 mars 2022 les enfants sont considérés comme des victimes directes des violences conjugales c'est plus des victimes indirectes c'est plus des enfants qui assisent ils sont considérés comme des victimes directes donc attention à ne pas vous échauffer parce que moi j'ai déjà eu des clients qui sur un quai de gare ou devant un appartement se sont énervés en se tirant les valises les voisins ont appelé et les policiers ou la gendarmerie débarquent et c'est comme ça que les vacances commencent par une garde à vue une garde à vue pour violences réciproques c'est à dire qu'on a du mal à déterminer qui a frappé le premier ou si la mère ou le père se défend donc il faut être extrêmement attentif là-dessus maintenant vous avez des questions très prégnantes c'est que si vous avez par exemple des menaces de mort si tu ne laisses pas les enfants à telle ou telle heure je te tue ou je te menace etc ça vous gardez vos enfants il y a plus de 45 féminicides depuis le début de l'année et aujourd'hui la formation des policiers et des gendarmes est accrue et je vous invite à aider les personnes que vous accompagnez à prendre très au sérieux ces menaces-là même si le couple a eu l'habitude entre guillemets pendant la vie commune de se disputer de dire des choses qui étaient très graves mais là dans le cadre du divorce ou de la séparation ces mots-là sont complètement proscrits est-ce que c'est des choses que tu la violence verbale est-ce que c'est quelque chose que tu relèves beaucoup dans le cadre post-divorce ou séparation Résika ah oui parce que tout le monde est fragilisé tout le monde est poussé dans ses retranchements et puis je me permets de revenir sur même si c'est une habitude c'est une habitude qui n'a pas lieu d'être la violence psychologique verbale c'est de la violence donc voilà même si elle était instituée elle était illégale autant que lors de la séparation du passage de bras et tout ça voilà justement les personnes reviennent ben voilà il a toujours été comme ça il a toujours été un insultant il a toujours été nerveux il a toujours oui certes c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a eu séparation et c'était autant illégal avant qu'après c'est ça que maintenant tout à fait et oui beaucoup de plaintes et beaucoup de de parents de mères pour la plupart celles que je reçois ont peur de ces passages de bras là et font en sorte d'avoir des personnes chez elles quand il y a le passage de bras exactement ou de le faire faire par quelqu'un d'autre c'est une très bonne vraiment remettre le légal voilà il n'a pas droit de vous insulter vous n'avez pas droit voilà de l'insulter aussi parce que la réciprocité est toujours là voilà et c'est vrai que de plus en plus on on assiste à des gardes à vue pour les pour les mamans et pour les papas des gardes à vue qui sont très traumatisantes suite à des violences partagées c'est à dire un père qui voilà la mère le pousse il va porter plainte la mère est pris devant l'enfant est mis en garde à vue pendant deux jours et ressort traumatisé voilà et il faut aussi leur dire que maintenant on prend très en considération les violences conjugales que ce soit d'un sens ou d'un autre et que par par protection par sécurité les policiers vont mettre en garde à vue le parent sur lequel porte la plainte même si c'est le parent qui est victime donc faire très attention à ça et si on sent quelque chose qui va être conflictué dans le passage de bras prévoir quelque chose prévoir quelqu'un prévoir il y a beaucoup de parents aussi qui font le passage de bras devant le commissariat alors ouais c'est pas génial en termes psychologiques mais il vaut mieux ça mais en tout cas ça les protège exactement tout à fait voilà après c'est vrai qu'on va être dans aussi la capacité du parent à mettre en place des choses à communiquer et ça c'est plus dur surtout quand il y a des moments comme ça de violence et surtout quand elles ont existé par avant il y a l'emprise aussi parce qu'il y a des mamans aussi qui donnent un enfant à des papas ou des papas qui donnent des enfants à une mère et ils savent que l'enfant est potentiellement en danger avec ce parent alors c'est intéressant mais on termine là-dessus Résika c'est qu'en fait moi ce que je constate beaucoup au milieu de ce contentieux des vacances c'est beaucoup l'ambivalence c'est-à-dire que à la fois et pas que dans les contextes dramatiques de maltraitance ou de violence qui ont préexisté mais que en général en général les parents normaux ne veulent pas couper l'enfant de l'autre parent même quand il y a eu des graves conflits et le problème c'est qu'aujourd'hui on est quand même face à un enjeu sociétal en termes de violences conjugales et intrafamiliales et qu'un parent qui a été maltraitant avant s'il ne s'est pas remis en question s'il n'est pas passé par un contrôle judiciaire s'il n'a pas fait un stage dans une association ou s'il n'est pas vraiment remis en question il n'y a pas beaucoup de chances qui changent voilà ok et ça c'est très compliqué et ce que tu disais Résika c'est qu'il faut inciter vraiment s'il y a de la pression de la menace surtout des menaces de mort il faut aller porter plainte et protéger les enfants parce que si vous ne le faites pas vous pouvez vous retrouver dans des situations hyper anxiogènes où vous êtes dans un état de choc de sidération vous n'avez pas comment vous allez gérer les gens viennent parfois aux mains de manière réciproque et si vous avez les deux qui se retrouvent en garde à vue et bien qui arrive sur son chevet à lit blanc l'aide sociale à l'enfance et moi j'ai eu pas mal d'enfants qui ont été placés pendant l'été avec des parents qui publiquement ou etc ont démontré leur incapacité à s'occuper de leurs enfants ou à gérer ça de manière appropriée et alors là quand vous avez et le juge d'affaires familiales et le juge correctionnel pour les violences et le juge des enfants simplement parce qu'on n'a pas réussi à se poser tranquillement pour laisser l'espace à l'autre ou pour se faire confiance ou que l'autre dise ne t'inquiète pas j'ai mis en place telle ou telle démarche et je ferai prof de modération j'ai un ticket avec moi la solution que vous donne Redica elle est éminemment essentielle il faut faire il faut casser le face à face il faut casser le face à face avec les enfants au milieu donc il faut faire intervenir un tiers soit un professionnel soit quelqu'un de la famille qui est apaisant mais en tout cas quelqu'un au moment du passage de bras ou de manière générale quelqu'un qui dans la famille a une posture un peu de sagesse ou qui a induit une atmosphère un peu sereine ça peut être un parrain une marraine un grand-père une grand-mère qui sais-je mais peu importe mais en tout cas une personne qui va pouvoir faire un peu tampon entre l'affectivité la sensibilité exacerbée qu'il peut y avoir notamment pendant les vacances et à l'occasion de ce passage de bras Redica je te remercie beaucoup c'était passionnant et je te laisse le mot de la fin si tu veux dire quelque chose que tu n'as pas encore eu la possibilité de dire ou appuyer sur quelque chose que tu as déjà dit c'est à toi si j'avais vraiment un conseil à donner c'est de ne pas hésiter en tant qu'assistante sociale à y orienter vers les professionnels et des professionnels de la réflexion de la communication vraiment parce que ces moments-là que ce soit le passage de bras que ce soit voilà c'est des étapes vraiment dans la vie et chaque étape si elle est travaillée prévenue en fait si elle est travaillée en prévention et bien ça peut éviter des conflits et ça peut éviter les répercussions sur tout ce qui est enfant et voilà ne pas hésiter à orienter et il y a plein d'associations qui sont en accès gratuite pour les parents pour cheminer pour voilà se remettre être épaulé soutenu conseiller voilà n'hésitez pas merci beaucoup Résika et vous dire aussi que si vous êtes face à des problématiques d'ordre juridique ou judiciaire beaucoup plus âpres faire un référé en urgence pour des contextes graves de violence ou de maltraitance ou de possible inceste ce genre de choses ou alors que comme l'a dit Simba dans le chat vous êtes susceptible de vouloir modifier une précédente décision un jugement je vous ai mis un bon de consultation juridique gratuite dans l'onglet files etc vous pouvez aussi aller sur notre site dans l'onglet rendez-vous en ligne et prendre rendez-vous avec moi directement aujourd'hui vraiment la visio s'est complètement popularisée donc même si les gens habitent loin ou même dans toute la France j'ai même été en contact avec des gens à la réunion dans les dom-toms ou même des français à l'étranger n'hésitez pas parce que c'est très important d'avoir un avocat notre cabinet ou un autre bien sûr mais qu'ils puissent vraiment orienter les gens parce que c'est des espaces-temps très anxiogènes quand on ne sait pas ce qu'on va faire dans deux semaines on ne sait pas à qui on va laisser les enfants est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit comment il faut le faire etc il faut pouvoir être guidé donc ce qu'il faut retenir c'est qu'en amont et c'est vraiment comme le disait Résika d'orienter vers des associations des professionnels pour apaiser et surtout sécuriser les enfants encore une fois c'est la pierre angulaire il ne faut pas que ce soit juste une sorte d'annonce magnifique en disant on fait dans l'intérêt des enfants non c'est pour ça que j'insiste toujours dans ces webinaires je lis la loi et la loi elle est précise il faut respecter les enfants dans leur subjectivité dans leur émotion dans leur sensibilité dans leur lien aux autres à leurs parents évidemment en premier lieu à leurs grands-parents en second lieu et aussi à leurs beaux-parents il faut les écouter et il faut essayer autant que faire se peut si le climat n'est pas abusif que les liens s'entretiennent de la manière la plus douce et sereine et harmonieuse qu'ils soient bien cadrer les choses comme on a dit mais ne pas non plus les rendre extrêmement rigides c'est tout un art ça demande beaucoup de délicatesse mais surtout ça demande aux parents de se réapproprier leur divorce ou leur séparation on ne peut pas tout faire passer par des professionnels un avocat ne peut pas prendre par la main les gens sur les moindres modalités etc c'est des gens moi je dis toujours Résika ils ont vécu ensemble pendant 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans ils se connaissent ils ont eu des enfants ensemble donc pourquoi essayer de ne pas de se remettre dans un espace-temps antérieur mais où les choses étaient plus apaisées se passaient bien et pouvoir discuter de modalités sur lesquelles le meilleur des avocats le meilleur des conseils conjugaux ne pourra pas tout dire à la virgule près donc les professionnels sont là pour cadrer et orienter les gens les sécuriser mais il faut renvoyer les gens me semble-t-il à leur propre responsabilité à leur propre sentiment qu'ils ne transmettent pas à leurs enfants qu'ils ne mélangent pas leur désordre avec leurs enfants et en revenir à la loi et voilà et pour les aider à gérer au mieux ces contextes sensibles je vous souhaite une très bonne après-midi et je te remercie encore beaucoup Rézika au plaisir de te réécouter à la rentrée ou sur d'autres projets il s'agit qu'avec Rézika je vous le mets en lien j'ai formalisé on va dire le très beau réseau qui s'est structuré on va dire au fur et à mesure des webinaires et des petits déjeuners juridiques pour faire des interventions parce qu'on me demande de plus des interventions des formations en entreprise donc si vous voulez retrouver toute l'expertise la pertinence le regard le pragmatisme de nos webinaires n'hésitez pas à vous connecter sur le site www.toudroit.fr et vous y retrouverez notamment les webinaires que j'ai animés avec Rézika et la biographie le CV de Rézika et voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas on est à votre disposition pour implémenter un webinaire de ce type là chez vous je vous souhaite une bonne après-midi ensoleillé buvez bien protégez-vous du soleil et on se dit on se dit à très bientôt on a encore deux derniers webinaires le 23 et le 29 juin prochain dont je mettrai bientôt les liens d'inscription en ligne je pense d'ici lundi prochain et aussi je me suis engagée c'est vrai que c'est un travail de fond on a une bibliothèque virtuelle sur le site du cabinet Bouchin-Gérubin qui s'appelle lire voir et entendre dans lequel vous trouvez dans des grandes catégories famille, pénal, travail, médical enjeux sociétaux etc tous les webinaires qu'on a fait depuis deux ans donc il y en a maintenant une soixantaine avec beaucoup de documentation bien sûr le replay toute la documentation qui vous est distribuée pendant les webinaires mais aussi la législation qui est utile pour que vous puissiez rédiger des courriers avec les personnes que vous accompagnez les sites intéressants les podcasts etc les questions qui ont été posées pendant le webinaire et ça c'est vrai que ça me demande beaucoup de travail j'ai pas eu assez de temps de m'en occuper mais dès lundi prochain j'enverrai un mailing et vous retrouverez sur notre site tous les webinaires qui ont eu lieu depuis mars dernier avec toute la documentation et qui peut être pour vous donc une base très utile dans l'accompagnement des salariés et des agents à bientôt merci beaucoup de nous avoir suivis et merci Résika et à très bientôt au revoir merci au revoir à tous au revoir Judith et à très bientôt